Hello, hello les copains de la chaîne, je tenais à faire une petite introduction pour vous présenter ce tirage général des énergies du mois de juin que je vais effectuer. Je tenais à vous remercier très très sincèrement car nous venons de passer la barre des 1000 abonnés en trois mois, ce qui est vraiment fabuleux pour moi. Je tenais à tous vous remercier individuellement et en groupe pour vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, les échanges que nous pouvons avoir. Je vous remercie, ça m'encourage énormément et ça me motive beaucoup à continuer ces tirages, à les améliorer, à vous proposer de plus en plus de choses. Donc merci, merci à tous de contribuer à ce petit succès personnel. Voilà, je tenais à vous le dire en tout cas. Je vous rappelle que ces tirages sont des tirages généraux, donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, comment ça résonne en vous. Laissez les autres messages qui ne vous concernent peut-être pas. Je vous invite bien sûr à garder votre libre arbitre et votre discernement quant à ces tirages sur YouTube. Ce sont des tirages généraux qui ne sont pas spécifiques pour vous. C'est assez généraliste. Voilà, donc je tenais à le dire. Je vous invite bien sûr à regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire, pardon, j'y arrive pas, qui vous donne davantage d'informations et vous pouvez faire des croisements et avoir donc plus de précision sur votre signe. Voilà, donc on va commencer. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Hello, hello les amis. Balance, c'est votre tour. Ami balance, ascendant balance et lune, signe lunaire en balance. Cette guidance générale est pour vous. Bienvenue à tous, à ceux qui découvraient la chaîne et à ceux qui la connaissaient déjà. Merci pour vos encouragements. On commence donc ce tirage avec l'énergie générale qui vous accompagne avec cette carte du soleil, de l'astrologie de la lune noire, l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Et le soleil nous parle pour le mois de juin de votre force de vie, de votre vitalité, de votre énergie. Ici, il y a quelque chose qui s'éclaire sur votre route, sur votre énergie, quelque chose qui vous apporte une certaine forme de guérison. Le soleil apporte cette énergie, cet enthousiasme, cette vitalité qui redonne du moral, du bien-être, du bonheur, quelque chose en tout cas de très positif. Avec le soleil, on peut imaginer certaines formes d'éclaircissement dans certains domaines de votre vie, des domaines importants, en tout cas des moments qui vous apportent une certaine chaleur humaine, qui vous apportent un feu intérieur, quelque chose qui vous réchauffe de l'intérieur, qui vous redonne une certaine forme de bonheur. Voilà, nous allons voir comment ça résonne avec les autres cartes. Avec le tarot du Saint-Bologne, j'ai tiré cette carte de la délivrance. Avec ce personnage nu qui sort d'une coquille, on peut voir quelqu'un qui se délivre comme s'il était capable désormais de pouvoir affronter le monde extérieur. Il casse la coquille sans savoir ce qui se passe à l'extérieur et on voit qu'à l'extérieur, il y a plutôt des énergies de ressenti avec le cancer, le signe du poisson ici et la lune et ici Uranus. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions dans cette carte, beaucoup de sensations. Avec ces signes du cancer et du poisson, on parle d'intériorité, d'inconscient, de profondeur de l'être, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et on voit une certaine libération de ces émotions. On se libère de certaines émotions. Peut-être étions-nous enfermés dans une certaine forme de carcan qui nous empêchait de ressentir les choses. Ami Balance, peut-être que vous êtes en train de guérir certaines émotions en vous qui ont posé problème peut-être les derniers mois ou les dernières semaines ou voire certaines années. Avec cette carte, il y a certes la délivrance mais aussi une nouvelle naissance comme l'opportunité d'expérimenter les émotions d'une nouvelle façon. On est nu, on est fragilisé certes puisqu'on apparaît nu dans ce décor avec toutes ces émotions que représente l'eau au pied et la lune. Ici, vous reprenez conscience peut-être de nouvelles émotions. Quelque chose qui apparaît sur lequel vous avez beaucoup travaillé avec ce dos de deck. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur ces sensations. Sur ces sensations, vous avez fait un long travail intérieur pour grandir. Ici, on voit que vous avez cherché à comprendre qui vous étiez, comment vous ressentiez les choses avec l'énergie du soleil. On voit que votre travail porte ses fruits aujourd'hui. Avec cette carte de la mortification et ici de l'accusation, on voit en tout cas que pendant longtemps, vous vous êtes puni, que vous avez subi les critiques ou que vous vous êtes culpabilisé de ressentir des émotions qui n'étaient pas à la hauteur de qui vous êtes. Je ressens ce genre de choses ici, comme si vraiment vous renaissez de vos cendres d'un point de vue relationnel, émotif, sentimental, amoureux. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La planète Uranus nous parle toujours d'une certaine forme de révolution. Avec Uranus, on est dans le changement, on est dans l'inattendu. Quelque chose qui nous permet, en tout cas, de faire jaillir ici une nouvelle émotion, peut-être une nouvelle relation, on se libère de quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant relationnellement, sentimentalement, amoureusement, amicalement. Il y a de cette atmosphère-là avec vous. Quelle est l'énergie principale qui accompagnera les balances, ascendant balance, lune en balance ? Avec le tarot de Marseille, quelle est l'énergie qui vous accompagnera tout le long du mois de juin 2021 ? Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, l'énergie qui vous accompagnera. Donc, on voit quand même qu'il y a une libération, que vous reprenez une certaine forme de liberté, que vous pouvez regarder des choses d'une nouvelle manière avec la présence du mât. Quelle énergie vous accompagnera, amie balance, ascendant balance, lune en balance, pendant le mois de juin 2021 ? Il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose qui se met sur votre route avec la maison Dieu, que vous n'attendez pas, que vous ne pouvez pas empêcher, quelque chose qui vient déconstruire, déconstruire les choses inutiles, futiles, toxiques, que vous avez construits. Quelque chose vient mettre à terre tout ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie. Certaines émotions qui ont peut-être trahi qui vous étiez, et qui aujourd'hui doivent disparaître pour ne laisser que la base et vous remettre dans une certaine vérité, une certaine vérité en dos de deck. On a la justice qui, justement, nous dit que ce qui n'était pas vous ici, tout ce qui n'était pas authentique chez vous, va pouvoir peut-être partir amie balance pendant le mois de juin. Il y a quelque chose qui n'était pas vous, un masque que vous portiez, peut-être lié aux blessures de l'âme, que sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Il y a quelque chose, un masque que vous portiez qui disparaît grâce à un événement ou grâce à quelqu'un, grâce à quelque chose, qui vous permet de vous retrouver authentique avec la justice et qui vous offre la possibilité d'être connecté avec qui vous êtes vraiment et qui recrée, évidemment, une certaine forme d'équilibre de ce fait. Qu'est-ce qui va vous aider, amie balance, ascendant balance, lune en balance au mois de juin 2021 ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Encore la présence du fou. Qu'est-ce qui va vous aider, amie balance, ascendant balance, lune en balance en juin 2021 ? Quelle énergie va vous aider pendant ce mois ? Le 8 de bâton. Quelque chose qui arrive rapidement vers vous, un signe du destin, des synchronicités, un rêve, quelque chose qui va vous parler précisément, une offre rapide qui pourrait venir vers vous pendant le courant du mois de juin, qui pourrait être liée peut-être à une certaine forme de guérison avec cette carte de la délivrance ? Quelque chose qui arrive vite et qui est connecté avec une sorte de rêve, quelque chose que vous n'osiez même plus espérer, attendre. Ici, vous avez perdu patience, vous avez douté, vous vous êtes punis, peut-être vous vous êtes sentis punis par les autres et par vous-même, peut-être parce que vous n'étiez plus totalement convaincu de ce que vous faisiez ici et que c'était capable et ce dont vous y étiez capable. Ici, vous avez travaillé beaucoup, mais sans savoir si ça porterait ses fruits. Et il y a en juin quelque chose qui vient vers vous, qui va demander peut-être de prendre une décision rapide avec le 8 de bâton. C'est une opportunité qui se saisit tout de suite. Et c'est une porte qui s'ouvre et qui se referme. Il faut être rapide pour la saisir. Avec le 9 de coupe, on voit quand même que c'est quelque chose d'inattendu, mais qui vous ferait vraiment plaisir. Donc, il est important de réagir rapidement avec cette énergie du 9 de coupe. Qu'est-ce qui va vous freiner, vous ralentir au mois de juin 2021 ? Ami, balance, ascendant, balance, lune en balance. Qu'est-ce qui va vous ralentir ? Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même une énergie où on parle d'un personnage charismatique qui prend le pouvoir, qui a le pouvoir. Il est un peu dans ses énergies de passion, de feu. Il va, on ne peut pas s'ennuyer avec lui, mais il faut aller dans son sens. Il faut absolument aller dans son sens parce que sinon, il ne supporte pas. Donc, il a des idées révolutionnaires. Il est chef d'entreprise, quelque chose comme ça. Mais il peut y avoir une forme d'autoritarisme. Donc, il faudra vous méfier peut-être de cette forme de commander les choses et de vouloir absolument que les choses soient telles que vous l'avez décidé. Il y aura peut-être quelque chose de cet ordre-là. De quoi vous avez le plus besoin en juin 2021 à mi-balance ? De quoi vous avez le plus besoin ? De quoi avez-vous le plus besoin en juin 2021 ? De quoi avez-vous le plus besoin ? Alors, vous avez besoin de changements. Vous avez besoin que quelque chose se passe. Vous avez besoin que quelque chose se passe dans vos énergies. Il y a quelque chose qui est probablement resté bloqué pendant longtemps, qui ne vous permettait pas de faire des plans avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est avoir des stratégies, réfléchir, structurer les choses, organiser. Ici, vous voyez, c'est comme si elle commençait à organiser son voyage. Elle regarde dehors en imaginant ce qu'il faut faire pour préparer son voyage. Et ici, ce dont vous avez besoin, c'est justement de pouvoir restructurer un petit peu votre vie pour apporter des changements. C'est de pouvoir, d'une certaine manière, passer à l'action. Il y a quelque chose peut-être qui vous empêchait jusqu'alors d'avancer. Et avec cette délivrance, notamment dans vos émotions, dans votre relationnel, il est possible que vous puissiez à nouveau réorganiser quelque chose. Dans ce cas-là, peut-être que certains attendent une décision de justice ici, qui pourrait arriver, qui permettrait de rétablir une vérité, et qui permettrait de pouvoir se projeter un peu plus dans l'avenir. Peut-être que certains sont à l'arrêt avec la justice et ont besoin et attendent justement de pouvoir enfin se projeter plus loin vers les changements et vers la fin d'un cycle avec le disque de bâton. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne d'un point de vue professionnel ? Quelle énergie vous accompagnera d'un point de vue professionnel en juin 2021 ? Ami Balance, Ascendant Balance, Lune en Balance. D'un point de vue professionnel et matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ami Balance, Ascendant Balance, Lune en Balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? La Reine de Coupe. La Reine de Coupe est le Trois de Pentacle. Il y a peut-être, avec la Reine de Coupe, on parle de quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien. Quelque chose qui attire votre attention ou alors c'est votre travail qui attire l'attention. Quelqu'un qui vient vous apporter de l'amour, soit vous apportez de l'amour à un projet ou on apporte de l'amour à ce projet. En tout cas, c'est lié à une collaboration un peu atypique peut-être. Quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, qui était peut-être resté bloqué avec la tour. Peut-être que ce projet était resté bloqué d'un point de vue financier. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas ou alors, justement, pour ceux qui étaient, par exemple, au Prud'homme, on attendait que quelque chose se passe au niveau d'une collaboration, qu'une collaboration cesse ou au contraire qu'elle commence peut-être avec des contrats, quelque chose comme ça, qui nous permettent de refaire vivre notre vie matérielle. avec la reine de coupe, dans la vie professionnelle et matérielle. Qu'est-ce qui se passe avec la reine de coupe, dans la vie professionnelle et matérielle ? Le livre. Avec le livre, il y a des choses qui ne sont encore pas tout à fait connues, mais il y a beaucoup de savoirs, il y a beaucoup de connaissances. On essaye de connaître, de se renseigner peut-être à propos d'un projet ou de faire des recherches par rapport à quelque chose que l'on aime, une passion professionnelle ou alors des recherches par rapport à un métier qui nous passionne, qui nous fait envie. Voilà, avec les livres et ici la loupe, il est question de regarder d'un peu plus près quelque chose qui nous intéresse peut-être, de continuer à travailler sur un projet qui nous passionne, qui peut nous apporter quelque chose de mieux, quelque chose sur une passion ou un hobby, quelque chose qui nous motive et qui nous enthousiasme véritablement. On est comme appelé par cette chose qui nous demande d'avancer. Dans notre vie professionnelle, pour certains balances, il est possible que vous étiez bloqué par rapport à un contrat, soit que vous n'arriviez pas à avoir ou que vous n'arriviez pas à couper dans le passé. Et avec cette délivrance, il est question peut-être, pour certains en tout cas, de pouvoir à nouveau se diriger vers quelque chose qui les enthousiasme vraiment. Encore une fois, il y a le soleil ici, qui est apparu ici avec l'oracle de la lunologie de la lune noire. Le soleil qui nous apporte des éclaircissements, qui nous apporte du bonheur, quelque chose qui... On est sur la bonne route en tout cas. On est clairement sur la bonne route avec la justice qui nous parle de notre vérité, de notre authenticité. Au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose pour certains lié à des formations qui pourraient bien se terminer, peut-être se terminer par des examens réussis. Pour d'autres, il y a des documents qui pourraient être signés et apporter du renouveau dans la vie professionnelle au mois de juin. Qu'est-ce qui se passe dans la vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, amoureuse, des balances, ascendant, balance, lune en balance pendant le mois de juin 2021 ? Comment les choses vont évoluer dans la vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, des balances, ascendant, balance, lune en balance en juin 2021 ? Le 4 de pentacle. Avec le 4 de pentacle et le 4 de bâton, déjà 2-4, vous cherchez en tout cas une certaine forme d'équilibre relationnel, un équilibre amoureux, sentimental, émotionnel. Vous cherchez absolument à vous stabiliser. Avec le 4 de pentacle, on essaye concrètement à la fois de protéger ce que l'on a, les valeurs auxquelles on tient, les relations auxquelles on tient. On essaye de protéger ce qui a de la valeur pour nous concrètement dans la vie relationnelle. On essaye de protéger les relations, on essaye de protéger les gens que l'on aime, de protéger notre amour, d'être... On est dans une certaine forme de... Oui, de protection, mais aussi il y a une certaine forme de manque de générosité avec cette carte parce qu'on se tient plus que tout à ce qui a de l'importance pour nous. Et ici, on essaye de stabiliser avec de la joie. Et on a le 4 d'épée juste derrière. Donc, il y a vraiment 3-4 qui nous parlent vraiment de stabilité, de recherche de stabilité. Il y a du changement dans cette stabilité avec la roue ici. La vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale, amoureuse, des balances, ascendant, balance, lune en balance. Quelle énergie pour rejoindre 2021. Avec le cercueil, je vois que certains se protégeaient énormément par rapport à leurs sentiments, par rapport à leurs relationnelles. Ils étaient sur une certaine méfiance, une certaine forme de méfiance. Ici, on vous voit protéger, vous protéger, protéger vos acquis, ce qui vous tient à cœur. Et quelque part, vous le faites de façon un petit peu peut-être démesurée, comme si vous vous protégiez des mauvais coups, une certaine méfiance quant aux personnes qui peut-être vous ont trahi. Et donc, vous avez du mal à peut-être réoffrir votre cœur à nouveau, d'offrir votre cœur ou d'offrir votre confiance, en tout cas. Parce que là, on ne parle pas sentimentale uniquement. On parle aussi des collaborations, tout ça, du relationnel d'une façon plus générale, de la vie sociale. Donc, peut-être que vous avez du mal à apporter votre confiance aux gens. Et que, justement, il y a une certaine forme de délivrance qui va vous apporter un plus grand épanouissement et une faculté peut-être à retourner vers les autres avec le lisse qui apporte quelque chose de plus... qui dure plus longtemps, qui est plus dans la construction, qui est plus solide. Donc, on voit bien qu'il y a de la stabilité avec le Pentacle, avec le 4, pardon, et il y a quelque chose de concret. Vous venez installer des relations plus sur la durée. Vous commencez à peut-être vous libérer de certains carcans qui vous empêchaient d'être totalement vous-même quand vous étiez avec les autres, des peurs, un manque de confiance, de la méfiance ou de la peur de la trahison que vous avez peut-être vécu dans le passé. Et ici, la justice vous remet, entre guillemets, dans votre droit chemin et dans votre vérité en vous offrant une autre façon d'aborder les autres. Alors, je vais vous proposer un conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Quel est le conseil pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour juin 2021 ? Quel est le conseil pour les balances ? Ah, celle-ci semble vouloir venir. Le plongeon. Avec cette carte, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Avec cette carte, je ne peux pas m'empêcher de repenser aux mâts et aux fous qui sont apparus tout à l'heure au début du tirage. On vous dit, mais laissez-vous aller, quoi. Laissez-vous aller. Délivrez-vous de vos peurs. Délivrez-vous de vos tourments, de ce qui est inconscient, de vos carcans, des carcans, des signes d'eau, de ces émotions que vous aviez peut-être du mal à canaliser. Libérez-vous et laissez-vous plonger parmi les autres. Il y a vraiment du potentiel ici pour vous épanouir avec de nouvelles personnes, aussi bien dans votre vie sentimentale peut-être que dans votre vie relationnelle d'une façon plus générale. Et avec l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, je pense que vous faites l'apprentissage de nouvelles rencontres, de nouvelles sensations qui arrivent pour vous. Il y a comme une... Avec le soleil, il y a quelque chose qui s'éclaire dans vos profondeurs pour vous apporter beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de... de chaleur, d'enthousiasme, qui fait que vous êtes beaucoup plus attrayant aux yeux des autres. Et ici, on vous demande d'apprendre et de vous rendre compte de votre potentiel de charme, de votre potentiel sensuel, de votre potentiel à être aimé par les autres. Voilà. Voilà pour les messages que je vois pour vous, Ami Balance. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas surtout à me laisser vos témoignages en commentaire pour que je sache comment ça vibre avec vous, comment ça résonne. Ainsi, je peux savoir comment améliorer mes tirages et vous proposer d'autres choses. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous un très très bon mois de juin. Ciao, ciao ! !